Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle session sur Magic Magic The Gathering avec des ouvertures de boosters, pour être exact, le pack d'avant-première. Edimir, il est devant nous, il est magnifique, logiquement, vous avez les glouglous juste en dessous de moi qui peuvent, s'ils le souhaitent, vous souhaitez le bonjour, le bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette VOD, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes dans le futur, vous qui n'avez pas pu venir en direct en ce samedi soir, samedi 13 octobre 2018. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire la date d'un seul coup. Il n'y a pas d'explication, il n'y a absolument pas d'explication. Donc voilà, on va finir cette session parce que ça y est, j'ai ouvert les quatre autres packs d'avant-première, donc ça c'est mon dernier. J'avais les deux decks préconstruits, Rhal et Vraska. D'ailleurs j'ai été voir en magasin s'il n'y en avait pas d'autres qui pouvaient être redeem sur Arena où on pouvait prendre des préconstruits et les avoir dans le jeu. Pour l'instant c'est les deux seuls qui existent, j'imagine que par la suite tous leurs préconstruits qui sortiront pourront être mis dans le jeu. Ce qui est toujours sympa, c'est qu'il fait des petits gameplays en plus pour ceux qui veulent. Voilà, voilà. Allez hop. Hop, hop, hop. C'est parti, le petit pack de Dimir. On ouvre. Hop. C'est magnifique. Secret. Obscurité. C'est là. Je pose ça où ? Je pose ça là. Comme pour les autres, on va avoir un petit dé. Un petit dé qui cette fois-ci sera dans les éthons e-bleuté. Sept. Bof. Sept. Il est truqué le dé ? Non, c'est bon. C'est censé représenter quoi ? C'est 20 ça. Ah, bah voilà, critique. Ah, réussite critique. Magnifique. On a eu deux fois de la chance avec le set qui est porte-bonheur. Et à la fin, on a eu un critique. On va donc avoir nos cinq boosters. N'oubliez pas, je n'ai toujours pas eu de plane walker dans mes boosters. Aujourd'hui, c'est peut-être notre dernière chance. Voilà. Et notre paquet. Alors attendez, je vais essayer de ne pas regarder. Parce qu'ils nous mettent la rare toujours devant. Donc je vais essayer de l'ouvrir moi-même sans regarder. On va tout faire au toucher. Oh yeah. Alors, donc là, logiquement, c'est le token ici. Donc le token. Hop, 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 hop. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le token avec le code. Hop. Oui, c'est ça que je vais remettre dedans. Et logiquement, la rare est devant. Est-ce que vous vous souvenez s'ils nous mettent la rare devant et les unco derrière ? Ou s'ils nous mettent la rare ? C'est juste la rare qui est devant et après, on ne sait pas ce que c'est. Bon, après, ce n'est pas très grave. Je l'ai mise derrière. Je ne l'ai pas vue. Tiens, fais voir. Est-ce que c'est de l'unco ? Non, c'est de la commune. Donc on est bien. On est bien. C'est bon. Mission accomplie. Mission accomplie. On remet le code à l'intérieur. Ici. Parfait. Farpeh. Extra. Et PapaGG66 qui rejoint la vie familiale avec le Twitch. Prime, des bisous et bim. Et bim, le somme. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh non ! On a vu ! Oh non ! Oh non ! Oh non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Je n'ai pas vu ce que c'était. Il a glissé le paquet. Le paquet, il a glissé. Oh là 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 là. Oh, la lose. Oh, la lose. Le fail. Ce n'est pas grave. Nous avons un magnifique médaillon de Dimir qui nous donne du noir ou du bleu pour trois qui peut être sacrifié contre de la pioche. Nous avons un insecte espion de Dimir. Lui, il est pas mal. C'est une 1-1 pour 2 qui a vol et menace. Et à chaque fois que vous surveillez, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur l'insecte. Sur un deck qui surveille, il y a moyen de faire des trucs très, très mignons. Voilà, voilà. C'est une Unko. Tu ne regardais pas ? La VOD est ruinée. Bon, moi, je n'ai pas vu ce que c'était d'un autre côté. Donc, voilà. Un sinistre sabotage. Éphémère pour 3. Contre carré. Le sort ciblé. Surveiller 1. Moi, je le trouve assez sympa. Ça fait un contre-sort. Moi, j'aime bien les contre-sorts éphémères. Mais c'est 3. C'est un peu cher. Mais par contre, tu surveilles en même temps. Donc, selon la mécanique, ça peut être plutôt cool. Il faut que tu rachètes des boosters pour refaire la vidéo. Non. Je n'en ai pas acheté. Tu vois, tu dis que tu rachètes. Je n'en ai pas acheté. Tout ça, c'est des cadeaux. Je le répète. Alors, créatures, humains et gredins. Chuchotement. Flash. Pour 3. Une 3-2. Et quand il arrive, tu surveilles 1. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Pour une commune en plus. Nous avons l'ombre voilée. Pour 3. Une 2-2. L'ombre voilée gagne plus 1-1 jusqu'à la fin du tour. Pour 2. Hop. Et du coup, tu vas jouer en réel. Oui. Gardien au cœur de la brume. Vol. Quand le gardien au cœur de la brume arrive sur le champ de bataille. Surveillez 2. Une 3-4 pour 5. Un peu cher. Surveillez. Alors, surveillez, c'est regarder. X. Donc, si c'est surveillé 2, c'est 2. Les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Puis mettez-les dans un... On la refait. Puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière. Et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc, ça te permet soit de choisir l'ordre dans lequel tu vas piocher. Soit de faire grossir ton cimetière pour des trucs maquis ou je sais pas quoi. Voilà, voilà. Alors, tu joues en commander, standard ou moderne ? Alors, moi, il n'y avait qu'un seul mode de jeu à l'époque où je jouais. Donc, je joue de la même façon qu'à la base. Lumière. Un joli misprint. Pourquoi il y a eu un misprint sur la 3-2 flash ? Lumière éblouissante. La créature cible et gagne moins 3-0 jusqu'à la fin du tour et surveillez 2. Je trouve ça pété. Je trouve ça pété. Pour 1 quoi. Pour 1. Les rumeurs vicieuses. Les rumeurs vicieuses infligent une blessure à chaque adversaire. Chaque adversaire se défausse d'une carte. Puis met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Vous gagnez 1 point de vie. Pareil pour 1. Je trouve ça toujours aussi pété aussi. Ouais, je suis bien tenté de faire un deck surveillé au moins... Enfin, je crois que j'ai eu beaucoup de cartes surveillées en vrai. Je pense pas que j'en ai tant que ça sur le jeu online. Contact mortel 1-1 pour 1. Pourquoi pas. C'est pas mal. Drakon Muse. Vol quand le Drakon Muse arrive sur le champ de bataille. Piocher une carte. Ça fait pas rêver. Vapeur méphétique. Et rituel toutes les créatures. Gagne moins 1-1 jusqu'à la fin du tour. Surveillez 2. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Je joue avec les règles à l'Aquitaine. C'est quoi ? C'est quoi de survie ? Mais je viens de le dire. Hop. Alors. Descente artistique. Ça coûte 4. 2 incolores. 1 bleu, 1 noir. Choisissez l'un des deux. L'un ou les deux. Engagez la créature ciblée. La créature ciblée gagne moins 2-4 jusqu'à la fin du tour. C'est un peu cher mais tu peux faire les deux. Pourquoi pas. La porte de la guilde de Dimir. Ah là là. Réunion de mission. Quelle surprise. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Un éphémère qui coûte 2. Qui te permet de surveiller 2. Puis tu choisis une carte d'éphémère ou de rituel de ton cimetière. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci. Exilez-la à la place. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Surveillez 2. Puis choisissez une carte d'éphémère ou de rituel de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci. Exilez-la à la place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que tu la castes. En fait, ce que je ne comprends pas. C'est si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci. Mais elle y était déjà dans le... C'est laquelle ? Ah ! Attends, non. Si tu joues la carte choisie, elle est exilée après résolution. En gros, quand tu rejoues ta carte, elle va dans ton cimetière. C'est laquelle qui est exilée si elle va dans le cimetière ? Celle-là ou celle que tu rejoues ? Tu rejoins un rituel ou un éphémère de ton cimetière et cette carte que tu rejoueras, tu l'exiles. Donc c'est la carte. La réunion, tu ne l'exiles pas. Par contre, est-ce que tu peux rejouer la réunion ? Ou est-ce que tu ne peux pas ? Est-ce que l'effet s'applique avant qu'elle aille dans le cimetière ? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok. Et vu... Alors, autre question. Vu qu'il y a surveillé 2 qui est marqué avant, est-ce que la carte qui peut être jouée, c'est potentiellement une des deux cartes de surveiller 2 qui va aller dans le cimetière ? Logiquement, oui, vu que c'est marqué avant. Donc d'abord, tu surveilles. S'il y en a une des deux, pouf, elle va dans ton cimetière et tu peux la jouer directement. Mais après, tu l'exiles. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. C'est même fort, en vrai. C'est même très très fort. Ok, voilà pour l'ouverture de ce paquet qui n'est pas dans un booster de Dimir. Maintenant, il nous reste 5 boosters. C'est parti. Le premier, ouverture en ASMR. Ah non ! Bon, il est un petit peu déchiré. C'est grave. Hop, on y va. Attention ! Nous commençons avec un enfant de la nuit. Un lien de vie de 1 pour 2. Mouef. Après, on a des que mon empire, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais sinon, c'est mouef. Il givre le siège 5, 5 pour 7 avec convocation et piétinement. Convocation, je rappelle, c'est que tu peux engager des créatures à la place pour réduire le coût de la créature. Sergent bousculeur. Célérité, mentor, mais ça coûte 5 pour une 4-2. On est loin du plaisir procuré par le bruit des sachets de Lego, mais c'est sympa quand même. Botte dédaigneuse. Tu ne me dis rien ? Contrecarrer le sort avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 4 ciblés. C'est contre-sort à condition alors qu'il coûte déjà 2 de base. Mais bon, pourquoi pas ? Enfant de la nuit, c'est un must-have dans un deck vampire si je ne me trompe pas ? D'accord. Éclaireur des tours. Créatures humains et éclaireurs. À chaque fois que l'éclaireur des tours attaque, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, l'acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Tu ne me fais pas rêver du tour, dis donc. Ouh. Mais ce n'est pas très très bien. Ce n'est pas très 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 bien ça. Un millepattes spinal. Créature insecte. Quand le millepattes spinal meurt, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Une 3-2 pour 3. Qui permet de mettre plus 1 plus 1 sur une créature quand elle meurt. Mouef. Compagnier bouclier vert d'Annie. Une 2-2 vigilance pour 2. En plus, tu choisis le mana entre vert et blanc. Ça déjà, ça me plaît plus. Les vampires sont faisables en blanc noir. Il y en a en blanc en vampire de 2 liens de vie pour 2. Donc mieux qu'en fond de la nuit, nous dit Hultoui. D'accord, d'accord. Disparition inexpliquée. Éphémère pour 2. Renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire et en plus surveiller 1. Eh bien, ça me paraît très très bien. Ça me paraît très sympa pour une commune. Tu surveilles et en plus tu renvoies la créature ciblée en éphémère. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Troupier naguère. Jadis. Une 2-2 pour 3. Défaussez-vous d'une carte de créature. Le troupier naguère gagne plus de plus de acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. Ça ne me faisait déjà pas rêver la première fois. Mais si tu as un intérêt à défausser cette créature, ça peut avoir son intérêt peut-être. De 2 pour 3 qui peut avoir plus de plus de et piétinement. Mais tu peux le faire qu'une seule fois. Mais ça te permet de défausser une créature. Ce qui peut être intéressant en combo j'imagine. Alors. Non, toujours pas les Unko. Un médaillon de Golgari. Un artefact blanc ou... Non. Noir ou vert. Qui coûte 3. Et que tu peux te sacrifier en payant du mana blablabla pour piocher de cartes comme les autres. Ça y est. Ah, les Unko. Les Unko. Négociants d'objets trouvés Golgari. Donc c'est une 3-4 pour 4. Elf et chaman. Quand le négociant d'objets trouvés Golgari arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ah. 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 C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On en avait eu celle-là ? Elle me dit rien. Ah, peut-être une. Je sais plus. Mais ça a l'air pas mal du tout. J'aime bien. Je trouve ça pas mal. Ok, on continue. Baguette de Vertem. On en a déjà eu. Un artefact pour un. Mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière en l'engageant. Deux. Engager. Exiler la baguette de Vertem. Mélanger jusqu'à 5 cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Ouais. C'est pas cher. Ça te permet de défausser et de mettre dans le cimetière tous les tours. Il doit y avoir moyen d'en faire des trucs sympas. Et guêche-jose qui se rabonne pour la troisième fois avec un abonnement de niveau 2. Comme dit l'expression, jamais le sans 3. Sinon, j'ai mangé le Beyond Burger. Un burger vegan qu'on trouve en Belgique. Premier pays d'Europe à l'avoir. Voilà, j'avais que ça à dire. PS, c'est mortellement délicieux. Beyond Burger. Ok, bah je connais pas. Mais après, moi je peux... Enfin, je peux ouvrir un truc et faire un burger avec un nom qui n'y a nulle part ailleurs. Et je peux dire que c'est le premier dans le monde aussi. Je sais pas, c'est peut-être un truc connu le Beyond Burger. craigne le chaman-elfe avec le troupier naguère. Comme ça, le plus de plus de est gratuit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on continue. Et là, nous avons le vaillant de Solcastel que nous avons déjà eu. Une créature humaine et soldat de 2 pour 2 avec initiative et mentor. Enfin, ça reste bien une de 2 pour 2 avec 2 attributs. J'imagine que ça doit avoir son intérêt peut-être dans certains decks. Je ne sais pas. Hop. Et attention, la rare. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est une narco-amibe. Une narco-amibe. Une 1-1 vol pour 2. Quand la narco-amibe est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille. Rigolo. 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 En effet, dans un deck où tu défausse. Mais une fois que tu l'as dans la main, par contre, tu as l'air con. Mais pourquoi pas narco-amibe devant de la drogue ? Oh là là. Bravo. Ne vous félicite pas. Pas ouf l'illustration. Ça a l'air bien nul quand même. Ouais, ça ne me fait pas méga rêver non plus. Ouais. Il doit y avoir des combos très fun avec. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est plus... Ça peut être plus relou qu'autre chose. Est-ce qu'on a une qui brille ? Bon, là, il y a la porte. Une qui brille. 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 Pas de qui brille. Pas de qui brille. Eh bien, voilà. C'est fini pour ce premier booster. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier booster ? Moi, j'ai quand même un petit mais. Mais... Il y a le négociant d'objets Golgari qui était cool. C'était pas le premier booster de la... Voilà. Il a pas méga vendu du rêve quand même. Voilà. Il a pas méga vendu du rêve. Mais c'est pas grave. On est en mode diesel, là. On commence doucement. Mais c'est pour faire du truc de ouf juste après. Ouais. C'est le booster, mais... Franchement, dans la deck surveillance, ça fait un bloqueur gratos. Une rare jouable et une bonne unco. C'est ok, tiens. Ouais. Enfin, ta rare jouable, franchement... Je suis pas méga convaincu. À quel moment t'as envie de mettre une 1-1 vol à moins d'avoir un deck qui te fait défausser depuis ta bibliothèque ? Donc, je... Je suis mitigé. Je suis mitigé. Allez. C'est parti. Et on commence avec une magnifique LIR de Hearth. Une 0-3 défenseur. Sacrifier une créature avec le défenseur. Piocher une carte. Euh... Non. Non. Alors, peut-être qu'il y a des moments oui. Mais comme ça, moi, j'ai envie de dire non. Non. Mais peut-être qu'il y a des trucs pour lesquels elle devient très oui. Qui sait. Mais ne connaissant pas plein plein de combos qui existent actuellement. Après, c'est une 0-3 pour 1. Donc, ça fait toujours un truc pour bloquer. Mais... Mais voilà. Mais voilà. J'ai la même à la maison. Noir-bleu, c'est cool à jouer. De quoi ? Non, tu parlais d'autre chose. Euh... Commander à la tempête. Un éphémère pour 5. Qui affiche 5 blessures à une créature ciblée. Moi, je trouve que 5 dégâts pour 5, c'est nul. Et en plus, tu peux même pas le faire à un joueur. C'est obligatoirement à une créature. Bon, il y a probablement des combos ou de je sais pas quoi qui peuvent être bien avec. Mais voilà. Hop. Une saut de grenouille. Alors, l'assaut de grenouille à le vol. Tant que vous avez lancé un sort d'éphémère de Rituel, ce tour-ci. Mais 3-1 pour 3. Non. 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 C'est quoi ces cartes ? Qui joue ça ? À moins qu'il y ait un deck pété grenouille, je sais pas. Mais qui joue une 3-1 pour 3 ? Qui a un effet qui est même pas hyper fabuleux en plus quoi. Parce qu'on aime bien les grenouilles ? Parce qu'on est grenouillophiles ? Je ne vois pas d'autre explication. Alors, garde de la 10e circonscription. Une 2-2 pour 2. Déjà, c'est mieux. Quand la garde de la 10e circonscription arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas exceptionnel. Mais d'accord. On a vu pire. On a vu pire. Le dessin est sympa. On va dire ça. Peintre de marque d'humeur. Une 2-3 pour 4 avec Maki. Quand le peintre de marque d'humeur arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée acquiert la menace et gagne plus 6, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors, ça peut être sympa, mais c'est quand même cher et c'est jusqu'à la fin du tour. Mais il doit y avoir pareil des combos, des je sais pas quoi. Mais voilà. Bon, les cartes ne me font pas rêver là. Hein ? Un butineur crawl. Enfin même des butineurs crawl. Une 4-4 pour 5 avec Maki. Quand le butineur crawl arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Bon, ça peut faire un gros heal potentiellement selon le deck qu'on a. Où revient le rêve ? Est-ce que tu es derrière le rêve ? Non, toujours pas. C'est encore pas les unko. Centaure à la crinière de rose. Encore toi ! Mais tu es partout ! Une 4-4 pour 5, mais avec Convocation. D'accord. Ça c'est cool comme carte, celle d'avant là. Le butineur. Hop. Bon, le centaure à la crinière de rose, ça doit être notre je sais pas combien tième. Bon, on arrive sur les unko là ? Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'on a ? Forgebois de Sumala. Alors, c'est une 2-1 pour 4. Déjà, c'est très cher, t'as intérêt de faire un truc bien. Quand le forgebois de Sumala arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Mais ça coûte 4, quoi. Mais bon, ça te fait piocher une carte potentiellement, une carte que tu recherches sur les 4 d'après. J'essaye, j'essaye de positiver un maximum. J'essaye. Voilà. Voilà, voilà. Il y a des gens qui s'embêtent à faire des artworks stylés pour des cartes toutes nulles. Il faut le dire, il faut le dire. Toujours pas. Mais elles viennent quand, les Unko ? Agente Sombrelame. Alors, une 2-3 pour 3. Tant que vous avez surveillé ce tour-ci, l'agente Sombrelame a le contact mortel et à chaque fois que la créature inflige des... Ah non, d'accord. Débaisseur à un joueur, vous piochez une carte. Ah oui ! Oh, déjà, c'est mieux, ça. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Ça, c'est déjà mieux, ça. Pour connaître que par rapport au reste, c'est gottière par rapport au reste, là. Le pauvre artiste qui sait que son dessein va arriver sur un truc jamais joué. Voilà. Bon, allez. Les Unko, c'est maintenant ? Non, toujours pas. Un coup de poing gravitique. Un rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez, inflige un nombre de blessures égales à sa force à un joueur ciblé. Et tu peux le relancer. C'est cher, mais c'est pas mal. C'est cher, mais c'est pas mal du tout. C'est même... Ça peut même être très très fort, en fait. Oh là là, un dindon de rillon parfumé qui nous dit salut Créine, je savais pas que tu faisais du live magic. C'est une super surprise, je suis moi-même collectionneur. Hâte de regarder les redifs. Bonne soirée. Et bim ! Merci beaucoup pour le dindon, c'est très gentil. Ouais, c'est cher, mais ça peut être très très fort. Parce que tu peux le relancer derrière. Le tour d'après, t'as une grosse créature, tu le mets 8. Et le tour d'après, tu lui remets 8. Moi, je trouve ça cher, mais très fort. Ok, on continue. Ça y est, les Unko ? Oui ! Ça y est. Tribunal du conclave. Alors, on en a déjà eu, mais je sais plus ce que ça fait. Un enchantement pour 4 avec convocation. Ça, c'est bien. Quand le tribunal du conclave arrive sur le champ de bataille, exilé un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que le tribunal du conclave quitte le champ de bataille. Bon, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. En plus, avec convocation, ça te permet de le jouer beaucoup plus rapidement que prévu. C'est pas mal. On est content. On est content. On a déjà au moins eu un autre. Ok, on continue. Alors, c'est les trucs qu'on a eu tout à l'heure, c'est les mêmes ? On l'a déjà ? Révélation ou réapparition ? Je vous refais pas tout le blabla, on vient de l'avoir. Hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Maréchal d'Azda. Tu me dis rien, toi. Une 1-1 pour 1. À chaque fois que le maréchal d'Azda et au moins deux autres créatures attaquent, crée un jeton de créature 1-1 blanche soldat avec lien de vie. Oh, c'est sympa, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Coup de poing gravitique dans un deck rouge, vert avec un dinosaure bien boosté, avec des enchantés ou des éphémères, genre puissance de chaîne, c'est hyper balèze. Ouais, c'est ce que je me disais, Starwindsaco. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une créature 1-1 blanche soldat. En plus, c'est soldat, donc tu peux faire des petits combos sympas. C'est réapparition, répartition par réapparition. Ouais, mais elle vient de réapparaître vu qu'on l'a déjà eue, donc ça marche. Allez, est-ce que c'est la rare ? Oui ! Et c'est une sentinelle de la chambre. Oh, très fort en chambre. Créature, artefact, construction 0-0 pour X. On l'a pas déjà vu, ça ? Le sentinelle de la chambre arrive sur le champ de bataille avec sur elle la marqueur plus 1-1 pour chaque couleur de main à dépenser pour la lancer. On peut retirer X marqueur plus 1-1, elle inflige X blessure à n'importe quelle cible. Tu dépenses les 5 couleurs, tu renvoies la sentinelle de la chambre depuis votre cimetière dans votre main. Bah, je l'avais pas. C'est chouette pour la collègue. Bon, mais de rare, là, hein ? Il y a intérêt d'y avoir une qui brille, hein ? La porte. Qui brille ? Oh, il n'y a pas de qui brille, quoi. Oh, vas-y. Oh, vas-y, les deux boosters qui font pas rêver, là. Bon, il y a eu des unco sympas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Quand on fait des cadeaux aux gens, la moindre des choses, c'est de leur donner des boosters avec des bonnes cartes dedans. Voilà. Bravo. Ok. Allez, plus que 3. C'est nos 3 derniers boosters. Après, j'en ai plus du tout, du tout. C'est fini. Fini. Finito. Hop. Ça fait une créature max 5-5 avec des manas hyper chiants. J'avoue, ouais, pour 5 couleurs, quoi. Jamais content. T'as eu des boosters avec une date de péremption dépassée. C'est peut-être ça. Ok. Allez. Une mythique sur celui-là. Ce n'est pas tout. Retrouvez les 5 autres guildes dans la Légeance de Ravnica. Ravnica Allégeance. C'est parce que .com. C'est quoi, Ravnica Allégeance.com ? Je ne sais pas. Attention, nous commençons par un magnifique. Un splendide serrurier gobelin. A chaque fois que le serrurier gobelin attaque les créatures avec le défenseur, ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Hé hé hé. Ok. Nous avons un Dragon Muse que nous avons déjà vu tout à l'heure. Je ne vous la refais pas. Mais c'était déjà pas bien. Coincer le coupable pour 4-3-1 color. Un mana blanc éphémère. Détruisez une créature cible dans une rose supérieure ou égale à 4. C'est cher et en plus, il y a une condition. Alors que certaines couleurs pour 3, ils détruisent la créature ciblée tout court. Hein ? Voilà. Et là, ça coûte 4. Et en plus, tu ne peux détruire que des créatures avec l'endurance à 4 ou plus. Voilà. Mais bon, c'est blanc. C'est normal. Ce n'est pas leur spécialité. Nous avons encore un petit poids mort. Bon, ça, je vais en avoir 5 ou 6. Enchanté créature. La créature gagne moins 2, moins 2. Ça ne coûte que 1. Moi, je trouve ça pas mal. La halbardière. Lumière noire prise pour une halbardière. La dissimulation fourbe. Éphémère pour 4. Contrecarré le sort ciblé. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. Vous pouvez mélanger jusqu'à 4 cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. C'est cher, mais c'est pas mal. Ça te fait un contresort. Tu mélanges des cartes de ton cimetière. Et en plus, tu peux exiler la carte. Donc, pourquoi pas. Mais c'est cher. Le butineur crawls. On l'a eu tout à l'heure. Le cyclope au point piston. Pour 3, c'est une 4-3 défenseur. Tant que vous avez lancé un sort d'éphémère autoritaire sur le tour-ci, le cyclope au point piston peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Tu poses ça tour 3, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et avec le deck, tu t'en fous presque de son défenseur selon ce que t'as. Pourquoi pas. Le meleeion de Celestia. Même logique pour 3. Du blanc ou du vert. Tu peux la sacrifier tout ça pour piocher 2 cartes. Un sergent de la garnison. Viachino et soldat pour 5. Une 3-3. Il a la double initiative tant qu'on contrôle une porte. Tu ne me fais pas rêver. Tu ne me fais pas rêver du tout. Soulèvement de la cité reine. Pour 4. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ensuite, une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Oui, ça j'avais bien aimé. Question, le rituel je peux le faire après qu'il ait désigné ses bloqueurs ou pas ? J'attaque. Il désigne ses bloqueurs et je mets ça après. C'est possible ou c'est pas possible ? Est-ce que c'est possible ? Non. 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 Tant pis. Avant la phase d'attaque uniquement. Par contre, si ça avait été un éphémère, j'aurais pu le faire. On est d'accord. Que en main phase 1 ou 2. Ah là là. Oui, si ça avait été un éphémère, j'aurais pu. Ah là là, tu te rends compte ? Ça t'innait à rien. T'aurais pu être une super carte. Et à la place. Parce que t'as une jolie illustration en plus. Ça y est, on a les Unko. On a les Unko. Attention, le rêve c'est maintenant. Éclair du flambeau. Rituel pour 3. L'éclair du flambeau inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre total de cartes d'éphémère et de rituels que vous possédez en exil et dans votre cimetière. Et tu peux la relancer. Il faut avoir un deck bien prévu pour. Ça peut être sympa. Mais sinon, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu un autre jour en effet. Ça peut être fort selon le deck. Tu as pris le deck Isette ou Vraska. Je ne sais pas, j'ai les deux. J'ai les deux préconstruits. Moi, je n'ai rien pris. On me les a envoyés. Façonneur de la peste. Humain et chaman. Qui coûte 3. C'est une 3-2. Quand le façonneur de peste arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature ou un planeswalker. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse d'une carte. Bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas mal du tout, ça. Pas trop mal. Pas trop cher. Tu fais pop tes zombies en sacrifiant des trucs ou je ne sais pas quoi. En plus, tu fais chier le gars en face. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je dis oui pour Seton Go. Je dis oui. On continue. Sinistre sabotage. On l'a eu tout à l'heure. Contre carré le sort ciblé. Tout ça, tout ça. Surveillez. 1. Attention. C'est maintenant que ça envoie du rêve. Attention, attention, attention. Oh là là. On ne l'a jamais eu. C'est quoi ? Quasi-réplique. Rituel pour 3. Créer un jeton qui a une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Oh. Oh. Avec relancer en plus. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On est d'accord que si ça crée, qu'il y ait une copie, ça veut dire qu'il a les mêmes fonctionnalités, le même texte. On est d'accord. Et en plus, il y a relancé derrière, quoi. Il n'y a en plus que 3, quoi. Mais vas-y, tu peux me faire des... Mais est-ce... Ah non, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux le faire sur une légendaire ? Ou est-ce que tu ne peux pas ? Vu que c'est une copie, ce n'est pas l'original. Logiquement, tu peux, c'est un clone. Pourquoi non ? Un peu pété comme carte. Pourquoi tu ne pourrais pas ? C'est une copie. Oui, tu peux. Donc, tu peux jouer Nicole Bolas et puis faire une quasi-réplique derrière. C'est plus rigolo. Non ? Le jeton sera légendaire aussi. Tu devras en sacrifier une. Pourquoi je devrais en sacrifier une ? C'est une copie. C'est un clone. La légendaire originale saute. Ah bah non, je ne suis pas d'accord. Alors, attendez. Attendez. Imaginons que j'ai Nicole Bolas, que je joue le rituel et que derrière, je sacrifie le premier Nicole Bolas pour la transformer. Ça marche ou ça ne marche pas ? Tu peux, mais tu devras en mettre une au cimetière. Règle des légendes. Ok. Est-ce que ça marche, ce que je dis, ou ça ne marche pas ? Oui, tu peux faire ça. Ça, c'est ok. Bon bah, c'est pas mal. Comme ça, si jamais il tue ton premier Nicole Bolas, tu peux en avoir un deuxième derrière. Puis si jamais, voilà, tu peux en remettre un autre encore derrière. Non, mais le truc n'arrivera jamais. Ah, le Bolas ne se flippe qu'en rituel, ça ne marche pas. Ah, tant pis. Bon, de toute façon, c'était un exemple à la con. C'était un exemple à la con, parce que de toute façon, tu en as posé un déjà. Je pense que la game, elle est finie. Voilà. Est-ce qu'on a une qui brille ? On a une porte. Attention, la qui brille. La qui brille. Pas de qui brille. Bon, c'est mieux. C'est mieux. On a eu une rare qui est plutôt pas mal, pour le coup. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment vas-tu ? As-tu pas qu'un Assassin Trophy ? Probablement Trophée de l'Assassin FFR jusqu'à maintenant. Sinon, dans telle... Alors, je ne sais même pas ce que veut dire ta phrase. As-tu pas qu'un Assassin Trophy ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et sinon, dans quel format joues-tu à Magic ? Mais pareil. Ah, tu veux dire... Alors, pour moi, il n'y a que trois formats qui existaient à mon époque. Le jeu normal, le draft, le scellé. Donc, je ne sais pas si c'est ta question. Pour l'instant, je redécouvre le jeu. Donc, je n'ai rien fait. Du coup, je fais juste des parties classiques, comme ça, sur Arena. Et puis, dès qu'on sera fait un petit deck, dès que j'aurai mieux compris les cartes, tout ça, j'irai faire un petit peu de draft et un petit peu de scellé. Je veux que tu droppes une mythique dorée. J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien aussi. Allez, c'est parti. Après, oui, il y avait le type 1 et le type 2, en effet. Alors. Petit rôle à deux têtes. Non, ça n'existait pas avant. Le nom me dit quelque chose, mais après, je n'en faisais pas. Donc, je ne sais pas. Un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un gros jour de Magic. Dans les années 90, j'ai connu la grande époque de la troisième édition Bord Noir. Donc, des résidus de bêta, d'un lime, de tout ça. Et j'ai joué jusqu'à Alliance. De façon active jusqu'à Alliance. Faites l'ASMR ouverture de 4. Allez, on n'a plus que deux boosters. Celui-là et celui qu'il y a derrière. On veut du rêve. On veut du rêve. Et on commence par un galopin de feu. Une 1-3 pour 2 avec piétinement. Non. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le galopin de feu gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouah, ça ne coûte que deux. C'est une 1-3. L'appiétinement de base. Il y a un effet en plus. On a vu pire. On a vu pire. Optimisation de l'altitude. Un rituel pour 1. La créature cible gagne plus 1 plus 1. Acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Et en plus, tu peux la relancer. Mouef. Mais ça coûte que 1. Donc, pourquoi pas. J'espère que tu n'as rien vaut dû. Oh, bien sûr que si. Tu sais, j'avais pas de sous à l'époque. Mais vraiment pas de sous. Avec ma maman qui avait vraiment pas de sous. Mère toute seule qui élève son gamin. Et qui est au RMI, l'ancien nom du RSA. Et j'avais quand même réussi en peignant des figurines. J'habitais à Tonon-les-Bains à l'époque. Et du coup, c'est une ville où il y avait quand même des gens qui avaient pas mal de sous. J'étais dans une école privée en plus. Donc, il y avait quand même plein de petits bourgeois dans l'école. Et ils faisaient beaucoup de Warhammer. Et je peignais leurs figurines. Vu que je peignais plutôt bien. Et ils me payaient soit rarement en argent. Mais très souvent en carte magique. Ou en figurines Warhammer aussi. Ce qui est... Au final, je me suis retrouvé avec une tonne de figurines pas peintes. Parce que je n'ai jamais peintes les miennes. Mais genre, j'ai des dizaines de milliers de points de figurines Warhammer. J'en ai masse. J'en ai masse. Et j'avais réussi à faire à la fin un deck Staz. Avec des cartes énormes dedans. Genre, j'avais du Mox. J'avais... Bon, pas dans le deck. Mais j'avais des grosses cartes à côté. J'ai eu un Mirror Universe. Un Ring of Marouf. Un Chaos Orb. Un Time Twister ou Time Vault. Je ne sais plus lequel. Enfin, plein de choses comme ça. Donc pour un gars qui n'avait pas de sous. C'était quand même classe. Mais à chaque fois, j'ai tout vendu petit à petit. Pour m'acheter des jeux vidéo. Pour tout ça. Parce que voilà. Je n'ai pas fait de spéculation à l'époque. Tu les revendrais les figurines ? Oh non, je ne pense pas. Les gardes, elles sont jolies. Elles sont là. C'est quoi ta couleur préférée dans Magic ? C'était le bleu. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. La créature... Donc ça, on l'a déjà lu. Hop, on continue. Je ne sais pas. C'est compliqué parce que les figurines Noir Hammer, c'est vrai que je ne m'en sers pas. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai des vieux trucs qui ne sont pas forcément trouvables. Et non pas que ça ait de la valeur. Mais du coup, c'est sympa de se dire Oh ben, j'ai ça qui dort dans un coin. Et puis je les regarde de temps en temps. Je trouve ça joli. Puis ça a un petit côté collectionnité aigu. Tout ça, tout ça. Alors, lien lumineux. Un enchantement de créatures pour 3. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. On l'a déjà vu. L'ombre voilée qu'on a eu tout à l'heure. Dissidente de Def Karin qu'on a eu plusieurs fois. La Dissidente de Def Karin gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour pour 5. C'est une 2-2 pour 2. Ça ne me fait point rêver. Alors, messager porte-torche. Une 1-1 pour 1 avec célérité. Sacrifiez le messager porte-torche. Notre créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Moi, j'aime bien. C'est un bon tour en plus. Tu le mets. Tu fais un dégât direct. Et en plus, derrière, tu peux la sacrifier pour donner la célérité à une prochaine créature que tu poses. J'aime bien. Centaure à Crinière de Rose. On en a eu un tout à l'heure. Je ne vous la refais pas. Médaillon de Célestinia. Pareil. Agent de Sombrelame. On en a eu hier. C'est une 2-3 pour 3. Tant que vous avez surveillé ce tour-ci, l'agent de Sombrelame a le contact mentel. Et à chaque fois que cette créature... Ah non. Ok. Et à chaque fois, on pioche une carte. On en a peut-être eu un tout à l'heure aussi. Ou hier. Oh, je ne sais plus. Bref, c'est pas mal. On va avec Surveillé. Rage d'Aimante. Un enchantement créature pour 2. La créature enchantée gagne plus de plus de 2 et ne peut pas bloquer. Sommet de Guilde. Ah, ça y est, on est sur les Uncos. Ce n'était pas une Uncos. Non, c'était normal. Alors, sommet de Guilde. De la Guilde. Qu'est-ce que c'est ? C'est un enchantement pour 3. Quand le sommet de la Guilde arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager n'importe quel nombre de... Portes dégagées que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque... Ah oui, on l'a eu ça hier. Je ne sais plus quand. Chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher une carte. Ouif. Ouif. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de deck porte. Guilmage de la Lésion. Ah, j'aime bien ça. J'en ai déjà eu. Mais j'aime bien ça, les Guilmages. Humain et sorcier. 2-2 pour 2. Il peut infliger 3 blessures à chaque adversaire pour 6. Ou tu peux engager une autre créature ciblée pour 3. J'aime beaucoup. Et Akira Raikou qui sera bonne pour la 28ème fois. Il nous dit, je joue un Lotus Noir. Gagne 3 de mana et snowball la game. Voilà. Voilà, c'est très très bien. Bien vu. Mais un Lotus Noir, tu ne le joues plus. Ça ne se joue plus, un Lotus Noir. Un Lotus Noir, ça se met dans une pochette. Qui se met elle-même dans une pochette de pochettes. Qui se met dans un cadre. Et qui se met dans un coffre. Voilà. Et encore, il doit y avoir un moyen pour enlever l'air aussi. Il doit y avoir des trucs qui existent où tu enlèves l'air à l'intérieur. Je ne sais pas quoi. Un magnifique Guilmage de la Légion. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Ensuite, nous avons un Batailleur Rock. On en a vu ça, ça ne me dit rien. Une 1-3 pour 3 vol. A chaque fois que le Batailleur Rock attaque une créature attaquante sans le vol. Ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ouais. Mouef. C'est pas mal parce que tu donnes le vol à quelqu'un. Ok. Mais. Mais je trouve ça quand même un petit peu underwhelming. Pour une Unko. Mouef. Mouef. Pas ouf mais pratique. Ouais. Oh ! Oh non, vas-y. J'en ai quasiment pas. Je l'ai déjà. Oh non. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'un d'escriptif. Jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Oh non. Oh non. Oh vas-y quoi. J'ai quasiment pas admitté que tu me refiles la même. Puis à quel moment tu en mets deux dans un deck quoi. Voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi ? J'en ai quasiment pas eu des mythiques. Pourquoi tu me redonnes la même ? Ça te fait une mythique quand même. Bah ouais. Non mais celle-là avoir en double. Quel est l'intérêt quoi ? Enfin. Très bien. Est-ce qu'au moins on a une qui brille ? Porte de la guilde de Golgari. Oh vas-y. J'ai quasiment pas eu des mythiques quoi. Et tu m'en redonne une que j'ai déjà qui est même pas intéressante à avoir deux fois. Je suis dégoûté. Dégoûté. Il n'y a même pas de qui brille. Oh vas-y. Oh vas-y. Oh là là. Quelqu'un qui veut l'échanger contre une autre rare mythique. Oh là là. Il y a des cartes. Après c'est mythique. Enfin je sais pas. C'est tout ce qui est mythique et rare. On dit rare mythique ou non ? T'as des mythiques pas rares et des mythiques rares ou je sais pas quoi. Parce que c'est peut-être une mythique commune celle-là vu qu'on l'a deux fois. Ça sent le sel ou c'est moi qui me délecte pour rien ? Non je suis pas salé. Je suis content. Très content. Allez. Le dernier paquet. On n'a pas eu une seule qui brille quoi. Oh là là. C'est pas qu'il y a du sel. Et pas une qui brille. Je veux une qui brille. Un terrain me fait une qui brille sur le dernier. Allez. Un gardien au cœur de la brume. On en a un tout à l'heure. L'instructrice de l'âme. Nous en avons déjà eu un autre tour. Une 3-1 avec mentor pour 3. Ok. L'empoisonneuse louée. Ça c'est sympa. Un contact mortel pour 1. Canopée écrasante. Une éphémère qui peut soit détruire la créature avec le vol ciblé, soit détruire l'enchantement ciblé pour 3. On dirait armitique mais plein de gens disent juste mythique. Moi je trouve que juste mythique ça suffit. Ça suffit. A chaque fois que le gomelard nul... Ouais. Non ça va être nul. On en a eu un tout à l'heure. Un titubeur à rhizome. Maki. Le titubeur à rhizome arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égale au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ça ça peut être rigolo. Ça ça peut être rigolo. C'est pas jusqu'à la fin du tour en plus. Donc ça peut être rigolo. La gardienne le dev. Et Onaku qui se réabonne en lui disant craigne se convertit dans l'ASMR, l'ouverture de booster. Mais jusqu'où va-t-il pousser le concept ? Ah là là, merci beaucoup et bim. Alors gardienne le dev, c'est celle qui a convocation. Et c'est une de 4 humaine et chevalier. Et nous avons Liu. Liu qui rejoint la glue familier avec le Twitch Prime. Des bisous et bim. Et bim le seum. Merci beaucoup Liu. Oh only Liu. D'accord, ok. Le Givre Vigospore. Une 6-4 pour 6. Maki. Quand le Givre Vigospore arrive sur le champ de bataille, la créature cible et acquiert la vigilance et gagne plus x plus 6 jusqu'à la fin du tour. X étend le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Et elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Mais elle n'a point le piétinement. Ok. Vapeur Méphitique. On en a eu un tout à l'heure, non ? Je ne sais plus. Si on en a eu un tout à l'heure, surveillez deux. Toutes les créatures gagnent moins à moins un jusqu'à la fin du tour pour 3. Ah, ça y est. On est dans les zones co. Préparez-vous, c'est les dernières zones co et les dernières rares que vous verrez sur cette chaîne en physique avant un moment. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. La cavalière du conclave, on l'a déjà eu au moins une fois. 4-4, vigilance. Quand la cavalière du conclave meurt, crée deux jetons créatures. On l'a peut-être même eu déjà deux fois. Je la trouve très très forte. Donc 4-4 pour 4, vigilance. Et quand elle meurt, tu crées deux jetons. Deux, deux, vert et blanc. Elle fait chevalier avec la vigilance. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout plein. Banneré Gobelin. On en a eu un hier. Donc ça m'en fait mon deuxième. Une 1-1 avec Mentor. Et tu peux payer 2 sans l'engager. Donc tu peux payer 6 si tu veux. Et il gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être rigolo. Ça peut être très très rigolo. C'est le moment de la rare ou pas encore ? Non. On a encore une Unko. Puissance des masses. Ah, une carte communiste. C'est bien ça. La créature ciblée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque créature que vous contrôlez. Ça coûte que 1 ? Bah, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Éphémère seulement pour 1. Si ta masse créature... C'est un peu pété en vrai. C'est un petit peu pété la puissance des masses. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis content. La carte la puissance des masses, elle est bonne. Ah là là. Efficace et pas cher. Exactement. Donc on est d'accord, ça je peux le jouer après qu'il ait désigné ses bloqueurs. Avant les blessures. Une fois qu'il a désigné ses bloqueurs et avant les blessures. Donc ça veut dire que même s'il ne me bloque pas une pauvre 1-1, mais que j'ai 10 créatures sur le board, il se retrouve avec une 10-10 non bloquée. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ok. Bon c'est maintenant. Allez ! Allez ! Allez ! Une tombe aquatique. Terrain, il est maré. Au moment où la tombe aquatique arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Ouais, c'est une porte où potentiellement... C'est OP ça ? Monet card, très bonne carte. C'est un pur terrain, celui qui vaut le plus cher parmi les ravelands. Ah ! C'est tellement fort ces terrains. Je vous dis une mira, sérieusement. En fait elle coûte juste cher cette carte. Pourquoi elle coûte cher ? Elle coûte cher tu veux dire dans la vraie vie ? Très bonne carte du lourd. Bon bah alors on va être content. Elle ne m'a pas fait sauter au plafond. Mais vous avez l'air de dire que c'est bien. C'est une île et un marais. Terrain, il est marais. Ah ! C'est considéré par contre comme une île ou comme un marais. Ok. Pour ceux qui ont connu les bilandes. Ouais mais chez moi les bilandes il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de conditions. Carte très jouée en moderne. Ça se fetch donc c'est OP. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça se fetch. Elle est juste pas drôle. De toute façon les terrains sont les plus chers. Mini 25 euros la carte. Oh là là je suis riche ! Je suis riche ! Bon est-ce qu'on a eu au moins... Donc tu ne peux pas jouer derrière. Oui elle coûte du vrai fric. J'ai eu la même type de carte. Mais forêt pleine. D'accord d'accord. Bon. Est-ce que je vais avoir au moins une qui brille ? Une qui brille. Est-ce que c'est trop demandé une qui brille ? Elle brille ? Ah ! Ah j'ai une qui brille ! J'ai une qui brille. C'est une Unko en plus. Brasier incontournable. Oh là là ! Oh là là on n'a failli pas avoir de qui brille. On a eu une qui brille. Ce sang ne peut pas être contre carré. Le brasier incontrôlable inflige cibler sur n'importe quelle cible. Oh là là ! Une qui brille. Une magnifique qui brille. Oh là là ! Non mais ici 7 euros. Bon c'est pas grave. Je suis pas riche. Tant pis. Tant pis. De toute façon je vais pas la vendre. Donc voilà. Une magnifique carte qui brille. Avec une boule de feu qui brille. C'est une boule de feu ? Brasier incontrôlable. Bon c'est un brasier quoi. C'est une toute. Un brasier. Bon bon on aura une qui brille. Et un petit ange. 4-4 vol vigilance. Et bah voilà. Bon. On a eu une qui brille. Je suis content. Bon je vous avoue que cette ouverture de booster ne m'a pas envoyé au 7ème ciel. Il y a eu des cartes sympas quand même. Quelques cartes sympas. Mais on vient d'ouvrir 29 boosters. On n'a pas eu un seul plane walker. On a eu 3 ou 4 mythiques. Non une en double. J'ai l'impression que j'ai pas. J'ai l'impression que je me suis pas non plus gavé. Je sais pas. C'est un sentiment que j'ai comme ça. J'ai l'impression que je me suis pas hyper gavé sur l'ouverture des paquets. 3-4 mythiques c'est la moyenne. C'est pas un tous les 5 normalement. Non c'est un tous les 6-7. Oh je sais plus. C'est correct. Voilà. C'est correct. C'est moi. Non il y a eu des trucs sympas. Puis bon c'est un cadeau donc je suis content de base. Tu vois c'est pas pareil. C'est pas la même chose. J'ai pas dépensé de l'argent durement gagné en me disant Oh là quelle déception. J'ai pas eu les cartes que je voulais. Là c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Voilà voilà. Une mythique tous les 10 paquets. Une tous les 6-7 oui. Donc 3-4 sur 36 c'est ok. Ok. J'ai eu quoi en mythique vous vous souvenez ? Donc j'ai eu celle que vous avez vue en double. J'ai eu... Nive... Nive Issa c'était une mythique ou pas ? Ou c'était juste une rare ? Je sais plus. Déjà celle-là elle est classe. Il faut le dire. Je sais pas ce que j'ai eu d'autre. Hum hum. Bon. Une rare. Non c'est rare. Bon c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai eu. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. De toute façon là demain ou après-demain. Peut-être demain après-midi. Je vais tous les mettre dans des petits protège-cartes. Et du coup je les classerai par rareté dans un premier temps. T'es bon au jeu ? Non je suis un gros noob. Je suis un gros noob. Mais par contre je suis un ancien joueur. Pas professionnel non plus. Mais de tournoi quoi. Avec quelques tournois gagnés. Au passage. Mais c'était à l'époque où les gens n'étaient pas très forts. Tu as une blanc-verte qui rend. Empêche le style de créa. En mythique. Trostani. Je sais pas ce que c'est. Niveau juste rare. Et tu as eu Trostani aussi. Bon bah je reverrai en mettant les cartes. Mais oui j'ai tout ouvert et regarde. C'est fini. Voilà. C'est fini. Bon allez on va faire des bisous à tous les gloulous de Youtube. Nous on va enchaîner sur Magic Arena. Mais pour vous qui regardez en redifféré. Ce sera une prochaine VOD. Allez des bisous. Et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.